je vous présente l'ancestral path tarot qui est un jeu anglais enfin américain qui est donc en anglais et qui a été édité par us games systems il existe également en français il était sorti à l'époque en français il est plus édité et d'ailleurs là c'est la réédition donc en anglais puisqu'il n'a pas été réédité par contre en français donc ça c'est la réédition de 2019 sachant que pendant longtemps il n'a pas été réédité et du coup c'était un jeu qui était devenu très très rare et qui se vendait très très cher sur internet alors là il a été réédité par contre malgré tout il est déjà plus disponible donc on a du mal à le trouver déjà donc c'est c'est voilà les gens les gens se l'arrachent c'est un très beau jeu vous allez vite comprendre pourquoi alors là on a une petite introduction au tarot d'une manière générale et apprendre à des significations des cartes donc c'est plutôt complet mais c'est pas adapté forcément enfin on parle pas du jeu de tarot qui est là en particulier par exemple il n'y a pas d'explication sur telle carte à telle illustration ou tel symbole ce qui veut dire etc etc non là c'est vraiment des significations qui pourraient finalement aller à tous les jeux de tarot c'est pas forcément personnalisé on va dire donc le jeu le voici les cartes sont très très larges très grandes on peut le voir elles sont même plus larges proportionnellement à un jeu classique elles sont plus larges je vais dire donc on a les arcades majeurs ici qui ne sont pas numérotés par contre on a le titre en bas mais pas de numéro donc bon quand on connaît déjà le tarot c'est pas un problème par contre quand on est novice ça peut ça peut l'être donc les les cartes sont très très belles elles étaient sorties dans les années 80 et on nous retrouve un petit peu quand même le style des années 80 c'est un petit peu quelques cartes sont quelquefois un peu kitsch surtout au niveau des des couchers de soleil et décide du ciel je trouve que ça me rappelle certains posters des années 80 qui ont plutôt mal vieilli après il ya des cartes qui sont vraiment très belles comme celle ci la carte de la lune même le jugement elle est presque surréaliste on a presque l'impression pour cette carte que c'est du surréalisme oui alors les mineurs elles reprennent différentes cultures pour les épées on a l'asie ensuite pour les bâtons on va avoir l'afrique avec également l'égypte puisque effectivement le il ne faut pas oublier que l'égypte fait partie de l'afrique beaucoup beaucoup de couleurs beaucoup de détails de perspectives et de géométrie également là on a finalement le bleu pour les coupes on a le paganisme en fait enfin on a un petit peu la la mythologie anglo-saxonne avec ici voilà on retrouve les paysages spirituels d'angleterre on retrouve les le graal voilà les les rois et princesses donc on reprend donc la mythologie païenne et enfin pour les cercles donc les deniers là on a les amérindiens alors les cartes sont de très bonne qualité elles sont très épaisse elle glisse vraiment bien en plus d'avoir réédité ce jeu là mais sans les bordures puisque l'édition originale avait une bordure blanche tout autour je trouve que c'est une bonne idée ce que je trouve ça plus joli sans bordure donc voilà c'est c'est une bonne chose qui qui soit réédité et qu'ils aient choisi en plus de le de la réalité sans les bordures